Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui petite vidéo pour vous faire une démonstration du lissage de chez Sarah Messa. Donc c'est la deuxième fois que je l'achète. Je vous dis sincèrement, donc je vais vous donner sincèrement mon avis, c'est pas parce que c'est mon ami que voilà. Je vais vraiment vous donner les avis sincères, je vais vous donner les photos que j'ai fait, que j'ai pu faire lors du premier lissage que j'ai réussi l'année dernière. Et je vais essayer de vous montrer celui-ci, donc comment je l'applique etc. Ça va pas être très pratique parce que j'ai pas forcément le matériel de trépied etc. Mais je vais essayer de vous montrer un maximum parce que ça me tient vraiment à coeur, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, révolutionnaire. Alors il faut savoir que l'année dernière je l'avais acheté en août et je l'avais fait début septembre maximum. J'avais essayé de le faire avant le mariage. Donc déjà c'est une histoire qui remonte de loin. Sarah m'a souvent recommandé, elle m'a dit mais écoute teste l'eau tu verras. Franchement elle se cognait la tête avec moi, contrairement mieux. Tellement qu'elle savait que ça allait marcher et que ça allait me changer ma vie. Parce que moi de base j'ai les cheveux qui sont frisés dès la racine. Donc déjà j'ai ce problème là. Ensuite j'avais beaucoup de pertes de cheveux. Et la seule chose que j'ai trouvée qui m'a un peu soulagée c'est le steampone. Ça depuis quelques années franchement ça me soulage de fou. Ça me fait un gain de temps pas possible et ça marche super bien. Mais voilà quand je suis à la plage ou quand je suis je sais pas moi en voyage etc. Le steampone c'est pas pratique à ramener. Quand on sort de la plage j'ai qu'une envie c'est de ne pas avoir ces bouclettes parce que elles sont belles. Mais c'est vrai que c'est un entretien supplémentaire les boucles. Donc elle m'a voilà franchement elle m'a elle a toujours été derrière moi à me dire mais teste le tu verras tu verras prends le même gratuit je m'en fous mais teste le et tu verras que ça va changer ta vie. Moi j'ai été très dure à ce niveau là pourquoi parce que j'ai jamais fait de lissage de ma vie j'ai jamais fait de teinture de ma vie j'ai jamais fait de mais j'ai rien fait de ma vie à mes cheveux. Franchement hormis les soins basiques de hennas de l'huile voilà tous les trucs un peu naturels oui ça j'ai toujours testé parce que ça me fait pas peur mais tout ce qui est voilà qui apporte un changement j'avais un peu peur. Donc vu qu'il y avait le mariage qui approchait etc je voulais vraiment avoir des cheveux au top du top et je lui ai dit tu sais quoi vas-y je t'en prends un. Il y a ma soeur qui est là elle va m'aider à le faire donc ma grande soeur m'a aidé elle a on a suivi à la lettre donc vous avez normalement je vais regarder avec vous le colis que j'ai reçu mais vous avez une procédure et moi j'avais regardé ses vidéos sur youtube moi je vais tout vous remettre en barre d'infos pardon je vais vous remettre sa chaîne youtube et les liens sur lesquels elle fait les démonstrations que ce soit sur elle sa fille ou une de ses clientes et ça sa chaîne ou plutôt son profil Vinted pour pouvoir acheter le lissage si vous êtes intéressé moi mon avis personnel franchement c'était pour moi quelque chose de révolutionnaire je le répète mais vraiment ça m'a changé la vie j'avais les cheveux qui étaient lisses ça veut dire que quand vous séchez vos cheveux ils sont ils sont lisses vous pouvez ajouter un petit coup de lissage pour justement affiner un peu tout ça mais franchement ça m'a changé la vie moi de base là à l'heure actuelle ce que je fais c'est que je dois sécher et ensuite passer à l'étape du lisseur mais avec encore les pinces mèche par mèche etc alors quand j'avais fait le lissage j'avais pas du tout ça et j'avais une brillance au niveau de mes cheveux franchement c'était incroyable j'avais l'impression de laver tous les jours mes cheveux alors que c'était pas du tout le cas et mes cheveux avaient aussi poussé donc j'étais super surprise et trop satisfaite de ce lissage mais je n'ai pas suivi à la lettre ce qu'elle m'a recommandé il faut savoir que quand vous faites un premier lissage il faut le reproduire trois mois après pour pouvoir effectivement faire marcher de nouveau la kériatine et que nos cheveux s'y habituent trois mois après j'ai pas pu le faire parce qu'il y avait le après mariage le voyage etc et j'avais vraiment pas pris le temps de le faire ni prendre soin de mes cheveux en général et c'était la faute que j'ai faite et la plus grosse faute en tout cas qui m'a vraiment là tué mes cheveux c'est que ma belle soeur en fait elle m'avait préparé une surprise suite à notre retour de voyage une petite après-midi cocooning elle avait ramené une personne qui faisait des lissages brésiliens qui avait ses produits etc je crois que la marque des produits ça doit être moroco quelque chose il faut que j'essaie de retrouver le nom voilà elle nous les avait présentés etc puis après bon elle est passée à l'application sur le coup je me suis dit bah vas-y c'est une après-midi cocooning en plus de ça ça m'évite de le faire moi-même etc et bah franchement c'était la faute que j'ai faite c'est de ne pas avoir consulté Sarah bon en même temps j'aurais pas pu parce que c'était une surprise donc je pouvais pas à l'avance la prévenir mais j'aurais su je l'aurais pas fait parce que tout simplement une fois que le lissage a été fait j'ai attendu 3 jours pas plus parce que mes cheveux étaient trop gras alors que celui de Sarah franchement je suis restée 4 jours avec on voyait pas cette texture de kératine sur mes cheveux alors que là on le voyait franchement c'était limite un effet mouillé quoi donc c'est tout je sèche et là mes cheveux pas raides ils étaient ondulés mais pas une ondulation belle vraiment une ondulation pas belle du tout et quand je suis repassée les plaques là j'ai vu la catastrophe déjà faut savoir que j'ai aussi pris à cette personne un kit de de shampoing plus soin sans sulfate sans truc etc parce que je me suis dit bon je suis là c'est vrai que pour les shampoings etc j'ai pas encore eu le temps d'aller en magasin j'avais pas le temps d'aller regarder les ingrédients etc et des shampoings que j'avais avant pour mon premier lissage j'en avais déjà pu donc je lui ai tout pris déjà quand j'ai lavé mes cheveux tout ça j'avais je sentais déjà sous la douche que mes cheveux étaient secs moi je me suis dit c'est peut-être le temps que voilà peut-être que le temps que voilà je prenne ma douche que je finisse avec le soin etc peut-être que ça va s'arranger mais une fois que j'ai passé les plaques j'ai l'impression de passer des plaques sur de la paille c'était catastrophique et ce lissage n'a pas du tout marché sûrement et en plus de ça c'est que ça s'est mélangé avec l'autre que j'avais fait la première fois donc franchement c'était une catastrophe j'avais récupéré des cheveux là encore d'aujourd'hui j'ai encore mes cheveux qui ont du mal là je ne sais pas si vous allez voir mais ils sont morts quoi ils sont vraiment morts j'ai beau mettre de l'huile, zitalgan etc j'ai pas réussi à récupérer mes cheveux comme comme je les avais l'année dernière quoi donc là je les perds toujours autant là ça même ça s'est accentué et j'arrive plus à aller ils grandissent plus et j'ai pas beaucoup de masse franchement si je fais une queue j'ai l'impression que c'est une queue de cheval c'est la crête de cheval enfin je sais pas comment on peut appeler ça mais non on dit ça c'était une queue de rat voilà c'est ça franchement c'est trop moche donc j'en ai parlé à Sarah elle m'a tué elle m'a dit mais pourquoi t'es partie faire ça normalement tu dois pas mélanger des lissages ça t'a tué tout ton premier lissage il est mort ça y est elle m'a dit là si tu recommences il faut vraiment que tu refasses travailler pour que ça fasse vraiment là enfin le résultat final parce que là elle me dit elle sait même pas que si avec celui-ci là que je vais appliquer si vraiment d'un coup je vais avoir le résultat comme le premier parce que voilà déjà j'ai quelques mois de galère avec les cheveux donc on va voir ensemble ce que ça va donner donc j'en ai reparlé et elle m'a crié dessus elle m'a dit voilà je t'avais dit en plus dans 3 mois après ou 4 mois après réessaye celui que tu as parce qu'en fait dans les sous que j'avais déjà reçu dans le tube il restait encore des moitiés j'avais pas tout utilisé donc j'aurais pu utiliser la moitié restante et je l'avais pas fait du coup donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté un kit je lui dis écoute cette fois-ci je vais être dans les règles je vais en faire un normalement dans les récipients je vais encore garder la moitié qui me permettront de l'utiliser dans 3 mois je croise les doigts que cette fois-ci ça marche je vais vous montrer un peu l'état de mes cheveux je sais pas si vous voyez ils sont super ondulés malgré que je passe du temps à les glisser ils s'endulent avec un rien une petite peintre comme ça ils vont garder la trace la trace du chouchou en dessous toujours c'est bouclé donc franchement c'est devenu du n'importe quoi je vais vous montrer de toute façon je vais essayer vraiment de vous fixer un peu la caméra par l'arrière tout en vous montrant les gestes que je vais faire pour le vissage donc j'ai reçu le colis dans une belle petite enveloppe comme ça donc c'était en colissimo donc super rapide et voilà comment on le reçoit donc là c'est un nouveau c'est un nouveau design qu'elle a fait et pour l'achat etc je vous laisse en Vintel vous pourrez passer par Vintel pour l'acheter voilà comment ça se présente donc c'est dans un petit pochon blanc transparent et on a donc ici le shampoing clarifiant et ici la kératine donc voilà ici je ne sais pas si vous allez bien voir donc c'est marqué Sarah Lissage et ici vous avez les informations sur ce que contient le produit pareil ici donc ils sont bien fermés avec du scotch c'est pratique surtout pour l'envoi ensuite elle vous fournit deux gants voilà là j'ai deux masques donc je pense parce que je lui avais dit que peut-être que c'était une de mes copines qui allait peut-être me l'appliquer ou alors elle sait parce qu'elle sait aussi que je vais l'appliquer dans deux mois trois mois donc je pense que c'est pour ça qu'elle en a mis deux je pense et ensuite vous avez la petite notice qui vous donne tout les informations sur le lissage donc là elle vous donne vraiment tout donc les hop plutôt comme ça hop donc là vous avez attention respecter le mode d'emploi pour un lissage réussi donc elle vous demande de préparer votre matériel et de suivre les étapes et les dernières informations qui sont effectivement de ne pas attacher vos cheveux ni de les mouiller durant le jour où vous laissez poser la caratine donc voilà donc bah écoutez on va suivre ça la lettre j'ai préparé aussi ma tablette pour remettre les vidéos de Sarah où elle fait les démonstrations comme ça je suis à la lettre ce qu'elle fait et je vais vraiment prendre le temps même s'il faut prendre 4 heures je vais prendre vraiment mon temps sachant que je suis toute seule donc je vais essayer de faire ça bien comme il faut donc dans un premier temps il va falloir aller laver les cheveux avec le shampoing clarifiant voilà et ensuite on va passer à l'étape du sèche-cheveux donc pour bien sécher au maximum vos cheveux et ensuite on passera à la pose de la caratine avec le visseur donc le visseur j'utilise le steampod et elle m'a recommandé de ne pas avoir le petit récipient rempli d'eau il ne faut pas avoir entre guillemets de vapeur donc voilà donc voilà donc bah écoutez c'est parti on va aller voir un peu la catastrophe aussi de mes cheveux regardez-moi ça c'est vraiment une catastrophe donc bah écoutez c'est parti les filles on va se lancer dans l'expérience donc là je prépare les vidéos youtube et vous allez voir qu'il y a différentes qu'il y a différentes vidéos de Sarah donc là il y en a déjà trois et vous allez voir aussi il y a Belma Belma qui a fait une vidéo aussi qui est là et vous avez aussi une autre personne qui s'appelle tu regrettes ta coupe de Playmobil qui est là qui avait aussi testé le lissage de Sarah donc bah écoutez il faut aller voir un peu tout le monde pour pouvoir effectivement bien vérifier les étapes donc moi je vais prendre celui de Sarah et je vais écouter à la lettre ce qu'elle ce qu'elle donne comme informations et moi je vais les appliquer juste après et je vais vous montrer aussi de mon côté les informations allez c'est parti donc voilà là je me suis lavé les cheveux avec le shampoing clarifiant et ils sont super bons franchement ils sont super bons j'ai fait deux shampoings et donc là je vais les sécher à 100% donc je vais commencer avec la serviette déjà et après vous voyez mes cheveux comment ils sont bouclés donc ça ça va parce que du coup avec les lissages ça s'est amélioré mais de base c'est plus frisé que ça donc bah écoutez on va sécher ça et de toute façon je vous laisse regarder l'ensemble de la vidéo il sent super bon vraiment le shampoing je le sens encore là et je suis sûre que je vais le sentir encore quand j'aurai séché mes cheveux donc il faut aussi démêler vos cheveux avec une brosse n'importe laquelle je ne sais pas si vous voyez là elle est actuellement sur l'étape du sècheage avec sa fille donc là je brosse simplement avec une brosse de chez Lidl de la marque Christina Aguinerin et j'avais aussi acheté le sèche-cheveux qui est comme ça qui est vraiment pas mal bon ça va au niveau des cheveux j'ai pas pour habitude d'avoir les cheveux mêlés malgré les bouclettes mais je perds énormément mes cheveux voilà et on va commencer à sécher les filles donc à 100% le lissage enfin le le sèche-cheveux donc voilà matignasse vous avez vu comment c'est bouclé hop et j'ai une sacrée touffe aussi donc vous voyez ce que là j'arrive à faire imaginez quand ça lissait j'ai plus rien donc vraiment c'était une catastrophe j'ai aussi les pointes à couper mais au niveau du frisage voilà vous voyez bien donc vous avez en fait c'est un mélange entre lissé et bouclé donc bah écoutez on va s'attaquer à ça donc là ils sont secs à 100% je revérifie quand même en passant les doigts dans les cheveux et on va commencer à appliquer la caratine donc là si on suit donc la procédure il vous faut donc un bol avec le pinceau malheureusement j'en ai pas trouvé vu qu'on est en plein confinement donc c'est pas grave je vais faire ça avec mes doigts j'ai acheté j'avais acheté des pinces pour pouvoir faire le lissage donc pensez à mettre vos gants votre masque la caratine et un peigne pour pouvoir bien faire marcher la caratine comme elle fait actuellement sur la vidéo que je suis en train de suivre donc c'est parti on va commencer déjà par mettre la caratine dans le pot dans le bol pardon vous placez vos gants et vous passez vous mettez justement vos pinces pour pouvoir avoir des petites mèches pour pouvoir travailler mèche par mèche allez c'est parti je vous montre donc moi sachant que je vais en laisser à la moitié donc là je ne vais pas utiliser beaucoup et au pire des cas je rajouterai on met les magnifiques gants roses qu'elle a laissés et ensuite on va commencer à mettre les pinces hop je vais juste couper ça voilà donc on fait partie donc par partie on va essayer travailler donc là les deux parties que vous pouvez même encore couper en deux pour pouvoir commencer la caratine et la biscine et la biscine donc voilà là j'ai bien appliqué la caratine partout donc là on va pouvoir les attacher et il faut donc laisser poser 40 minutes donc voilà donc pensez bien à ouvrir aussi la fenêtre de là où vous vous trouvez parce que c'est vrai que ça a une odeur assez forte il ne faut pas vous inquiéter si ça pique un peu les yeux c'est rien de grave c'est que le voilà c'est le produit qui fait ça bien pensez à mettre vos gants et donc voilà la caratine de la racine jusqu'aux pointes donc vous vous appliquez ça partout vous brossez à chaque fois et vous brossez là encore une dernière fois avant d'attacher vos cheveux et on va donc laisser poser pendant 40 minutes et ensuite on viendra sécher les cheveux à 100% aussi avant de pouvoir commencer le lisseur donc me revoilà après 40 minutes de pause on va maintenant sécher à 100% les cheveux avec le sèche cheveux hop c'est parti on va maintenant sécher Donc voilà, c'est un sacré sport au niveau des bras, le lissage, mais franchement j'ai hâte de voir le résultat. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir nos cheveux en plusieurs parties pour pouvoir passer le lisseur. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai le steam pot donc je ne vais pas remplir le réservoir et je vais y aller vraiment mèche par mèche comme elle le montre ici avec sa fille. Et comme ça la kératine pénètre bien et il va falloir faire plusieurs passages. Donc moi je vais faire avec mes doigts, vous pouvez faire avec un peigne. Et on va commencer à lisser donc mèche par mèche. Donc essayez de prendre des petites mèches et passez plusieurs fois justement les plaques. Donc moi je viens d'allumer mon steam pot à 210 et c'est parti. Merci. 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 Voici les résultats des filles après avoir lissé les cheveux. Donc vous inquiétez pas si vous perdez, enfin si vous avez des pellicules qui tombent, c'est juste le shampoing qui a fait effet. Vous voyez comment c'est lisse. Donc sachant que là la texture elle est assez lourde parce qu'il y a le produit mais franchement c'est supportable. Je vais vous montrer derrière. Donc voilà de derrière ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien où il y a... Donc voilà, la partie du lissage est finie. Enfin du moins le lissage est fini en soi, presque fini. Parce qu'il reste encore deux étapes. Donc la première il faut le laisser un maximum agir sur vous. Donc trois à quatre jours. Si ce n'est moins, ça en fonction de votre possibilité aussi. Mais au plus vous laissez, au plus ça agit mieux. Et il va falloir aussi passer les plaques matin et soir sur vos cheveux. Ça c'est très important pour que la kératine puisse s'imprégner correctement dans vos cheveux. Donc moi je vais me faire une grande affiche pour ne pas oublier parce que c'est vrai que j'avais oublié aussi une fois ou deux fois la première fois que je l'ai fait. Donc il faut vraiment respecter toutes les règles pour que justement vous ayez un lissage parfait. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir mais franchement déjà on voit une différence par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ma catastrophe est là. Donc il ne faut pas vous inquiéter aussi si vous perdez vos cheveux. Moi en tout cas, moi ça ne m'inquiète pas parce que de base je suis quelqu'un qui perd énormément mes cheveux. Donc j'en ai perdu ici. Donc en soi ça ne me choque pas. Mais vous avez aussi des pellicules parce que forcément vous utilisez un shampoing clarifiant. En plus de ça, si vous utilisez un peigne pour bien faire marcher la kératine et tout ça, vous utilisez aussi beaucoup de chaleur. Donc c'est normal que vous ayez un peu de pellicules. Bon ça c'est rien de grave. Il faut penser aussi à utiliser un shampoing adapté à partir du moment où vous commencez votre lissage. Et ce maintenant tout le temps. Et voilà. Donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller à mon magasin en racheté. Je crois qu'elle m'avait recommandé chez Carrefour et Leclerc il y a le Nature quelque chose. Je ne sais plus c'est quoi la marque exacte. Je vous montrerai la prochaine vidéo. Donc la prochaine fois que je vous fais la vidéo c'est quand je vais laver mes cheveux. Donc je vais vous montrer avant et après la douche. Comme ça vous verrez exactement ce que ça donne. Sans filtre, sans rien. Et voilà. Et j'en profiterai si j'ai le temps de couper mes pointes toutes seules. En fait c'est très simple. Moi je prends un élastique, j'égalise bien mes cheveux et je le descends comme ça. Hop. Je descends les élastiques et je coupe. Et je fais pareil après pour le dégrader. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir bien filmé parce que c'est vrai que c'est pas facile. Bon je suis désolée j'ai encore le masque. Parce que c'est parce que j'ai pas encore lavé mes mains ni rien. Il y a encore plein de choses à ranger. Mes cheveux, là j'ai un peu de pellicule. Enfin laissez tomber. C'était une sacrée organisation de pouvoir filmer et en même temps suivre les étapes etc. Donc moi j'ai regardé en même temps. Vous allez voir la tablette. Donc ça m'a fait passer le temps. Et en même temps ça m'a permis de bien suivre toutes les étapes. Et de rien oublier. Donc voilà j'espère que j'ai bien réussi. Sarah j'espère que tu seras satisfaite de la démonstration que j'aurai fait. Et si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Sinon je vous mets donc comme je vous ai dit au tout début. Toutes les informations sur la chaîne de Sarah. Et son lien Vinted pour pouvoir vous procurer aussi ce lissage. Et si vous avez des questions par rapport à mon type de cheveux. Par rapport aux produits etc. Vous n'hésitez pas. Moi je vous réponds avec grand plaisir. Et je vous donne mon expérience avec grand plaisir. Et si vous êtes intéressés aussi pour avoir les infos de l'arnaque que j'ai passées au mois de janvier. Je vous les donnerai aussi. J'essaie de les rechercher. Et au pire des cas je les mettrai en barre d'infos. Pour vous donner toutes ces informations nécessaires. Donc voilà. Bah écoutez on se dit rendez-vous dans 3 ou 4 jours. On verra bien. Inch'Allah. Et voilà. En tout cas là je suis contente. Et je sens. En fait mes cheveux ils sont lisses. Mais ils ne sont pas lourds. Il ne faut pas penser que c'est lourd. Ou que c'est grave quand vous passez vos doigts. Et encore. En fait moi ils sont graves parce que depuis tout à l'heure je travaille les cheveux. Mais en fait vous ne vous ressentez rien. Franchement vous pouvez sortir sans problème. A aucun moment on ne voit que vous avez appliqué quelque chose sur vos cheveux. Donc c'est pour ça si vous pouvez tenir le maximum avec. C'est plus avantageux pour vous. Donc voilà. Bah écoutez on se retrouve dans quelques jours. Pour le résultat final. A bientôt. A bientôt. Aussi que je fasse suivre le mode d'emploi du lissage. Et que je renouvelle l'opération dans 3 mois. Pour qu'au fur et à mesure mes cheveux s'adaptent vraiment à la kératine. Et puis bon voilà. Je vais laver avec le shampoing sans sulfate. Et je reviens vers vous pour vous montrer cheveux mouillés. Et ensuite quand je vais les sécher. A tout de suite. Donc voilà. Donc là je suis sortie de la douille. J'ai mis juste le bonnet pour pouvoir m'habiller entre temps. Donc là on va regarder ensemble. Donc ça je l'avais acheté chez Action. C'est trop trop pratique. Donc voilà pour les cheveux. On va les brosser. Et c'est parti pour le sèche-cheveux. Je vais juste repasser un coup de serviette. Allez go. Et c'est parti pour le sèche-cheveux. bon ben voilà voilà ce que ça donne donc déjà vous voyez que déjà j'ai pu les mêmes frisettes que le début j'ai pas la touffe de frisette là les cheveux sont relativement lisse par rapport à ce que je connais de d'habitude donc je vais pouvoir refaire des plaques ça bien sûr en moins de temps que la première avant d'avoir posé le lissage mais c'est un gain de temps pas possible pour moi si vous saviez et il faut savoir que du coup je vais refaire encore dans trois mois donc pour bien on imprégner encore la caratine et que au final mes cheveux on garde justement cette habitude donc là ça me change la vie là pourtant je regarde même pas encore dans le miroir mais ça me change la vie à moi de voir mes cheveux comme ça d'habitude je passe un coup de ses cheveux et ensuite j'entame le lisseur pendant au moins 30 30 minutes quoi voilà j'ai passé trois minutes de plaques à peine c'est un gain de temps de fou mais vraiment donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser en bas en bas de la vidéo j'y répondrai avec grand plaisir et si vous avez aussi la moindre question sur le lissage vous pouvez vous adresser aussi à ça et puis voilà quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et dans 3 mois pour renouveler l'expérience à bientôt les filles